Donc une victoire des Romains permettrait aux joueurs de Zacchironi de revenir à égalité avec cette Juventus. C'est fort, on se crée de grosses, grosses occasions. Stankovic qui ouvre bien pour Giuseppe Favalli, le centre ! Et Turam a glissé, et heureusement pour Buffon et les Turinois. Glissade également de Simone Inzaghi. On est reparti du côté de la Juventus avec une belle ouverture pour Davids qui fait l'effort et qui va garder ce ballon. Tacchinardi, Del Piero. Del Piero qui percute et qui est pris à son tour. Zambrota peut-être ? Oui, c'est Zambrota qui récupère pour la Juventus. Tacchinardi à ses côtés. Attachou à cette Juve maintenant qui se monte plus pressante. La frappe de loin ! Et il avait bien vu cette trajectoire sur la frappe de son ancien coéquipier Davids. C'est Angelo Peruzzi qui s'est précipité. Qui était bloqué par Zenoni. Oui, tout à l'heure, David s'avait donné lui aussi un coup d'épaule. Regardez Tudor, comment il se charge d'Hernan Crespo. Favalli avec Liberani. Pour jaillir et pour essayer de catapulter cette balle dans les buts de Gigi Buffon. Ouh, il manque pas grand chose. C'est un tibia et un ballon fuyant que rate de peu Simone Inzaghi. Tudor joué à deux avec Liberani. Stankovic, Liberani qui essaye de passer. Et c'est Zenoni qui prend le dessus. Del Piero. Ouh, c'est un peu court. Liberani, Zenoni. Zenoni s'en sort bien. Et il est devancé à son tour par Inzaghi qui protège bien sa balle. Faute sur Simone Inzaghi. De la part de Christian Zenoni. A Inzaghi qui échappe maintenant de plus en plus à ses adversaires. Alors ça va être très très physique. Très chaud au cœur de la surface de Gigi Buffon. La patte de Liberani. Ça va sauter. C'est sur le montant. Oh là là, la Lazio. A deux minutes de la mi-temps. Avec une occasion en or d'ouvrir le score. Et c'est le poteau gauche de Buffon qui sauve la Juventus. Qui contre-attaque tout de suite. Avec Trezeguet. Ballon rendu. Et mal donné par Del Piero pour David Trezeguet. Elle était belle cette tête. C'est un ballon qui passe au-dessus. De Thuram. Et c'est la tête de Simone Inzaghi. Intenable en cette fin de première période. Inzaghi qui était tout prêt de tromper Buffon. Takinardi. Ballon soulevé pour Trezeguet. Il arrête pour Nedved qui peut frapper. Cette frappe n'est pas cadrée. Mais c'était bien combiné. C'était bien joué. Entre Nedved qui frappe. Mais auparavant surtout la remise de la poitrine. De la part de David Trezeguet. C'est un ballon un peu difficile à contrôler. Après il y a l'arrivée des joueurs de la Lazio. Et Pavel Nedved lance Berani. Attention à Couto qui est monté une nouvelle fois. Liberani. Ça peut être dangereux. Et c'est repoussé latéralement. C'est en corner. Corner concédé par les défenseurs de Juventus. Regardez Couto comme il s'appuie. Mais il faut dire que Giuliano est déjà en train de faire faute sur lui. L'Arlon Saint-Turand. Attention également à Thuram et Inzaghi. Le duel fait bien sourire pour l'instant. Pierluigi Colina. Mais attention surtout à ce nouveau coup de pied arrêté de Liberani. Le corner de la Lazio. Le centre de Liberani. Très haut. Couto qui prend encore une fois le dessus de la tête. Qui vient piquer ce ballon. C'est haut son troisième but de la saison. Ah mais qu'on attend avec impatience. Et Zaccheroni lui. La vitesse normale lui suffit. Mais qu'on attend avec impatience. Le ralenti pour voir de quelle façon. Les joueurs de la Juve se sont fait piéger. D'abord vous verrez. Buffon a cru qu'il était hors de sa surface. Il a préféré dégager cette balle. Qui était dans le flou pour lui. De la tête. Regardez Buffon se précipite. Pour sauver de Inzaghi. Et il dégage de la tête. Mais il était bien dans sa surface. Il avait le droit. Les autres ont été surpris. Et ensuite Liberani. Sans troisième. Et bien passe cette balle au dessus de Lilian Thuram. Et de Gigi Buffon. Et bien on vous le disait. Regardez il était en pleine surface. On verra si ce ballon. Il le croyait peut-être donné par un coéquipier. Mais je ne pense pas. Inzaghi. Elle a demandé le ballon. Il ne m'aura pas sur ce coup là. Et attention. Nesta Ajaï. Pour relancer Poborski. Poborski s'est bien joué. Occasion du 2-0. Et non c'est le poteau. Qui empêche Hernan Crespo. Crespo. L'argentin qui était tout près là. De mettre KO la Juventus. Il frappe bien. C'est à gauche de Buffon. Qui ne pouvait pas aller chercher ce ballon. Il frappe fort. Hernan Crespo. Lilian Thuram ne pouvait rien faire. Mais la Juventus est loin d'avoir dit son dernier mot dans ce match. Avec Nedved. Et le ballon qui est capté. On a regardé tout de suite Colina. Pour voir s'il y avait hors-jeu. Pas de drapeau levé. Ballon bien capté sur cette frappe. Il était bien sur ses appuis. Au dernier moment il s'est lâché. Peruzzi est abondi pour repousser le ballon. Très aigué en relais. Amoruzzo ça ne passe pas. Takinardi. C'est Peruzzi qui prend les devants et le dessus. Dans le même temps Peruzzi qui sauve la Lazio. Au prix d'un plongeon très spectaculaire et dangereux. Il a du mal à se relever. Angelo Peruzzi. Car Amoruzzo frappe la balle. Mais cette balle est dans la poitrine de Peruzzi. Ça lui échappe. Et Peruzzi a pris de plein fouet à Amoruzzo. Derniers instants de cette partie avec un nouveau coup franc à l'avantage de la Lazio. Et c'est tout bénéfice pour les Romains qui ont attendu pour jouer. Balle encore une fois en touche. Et balle une nouvelle fois à l'avantage de la Lazio. La Lazio va signer dans quelques instants une histoire. Une victoire qui va faire retentir toute l'histoire de cette saison en Italie. Car la Lazio est vraiment la bête noire de la Juventus. C'est fini dans quelques secondes. On est au-delà du temps réglementaire. Mais M. Colina a décidé d'en rajouter un peu. Balle pour la Lazio. Et c'est terminé. Et à l'instant, l'explosion de joie ici à Rome. Hernan, Crespo et les joueurs de la Lazio réussissent à battre la Juventus 1-0. La Juve n'avait plus perdu à l'extérieur depuis le 18 mars dernier. Et bien c'était ici et c'était contre la Lazio. Belle affaire en tout cas pour les Romains qui ce soir effacent les trois points de retard face à la Juve. On retrouvera les deux équipes pour le moment à égalité au classement. ... avec cette tentative justement de...